Alors Vladimir, je rappelle que tu es le recommande du monde des vols en microgravité. Un de tes pilotes c'était Thomas Pesquet. Qu'est-ce que ça nous apporte ces vols en microgravité ? En fait, ces vols en microgravité qu'on appelle aussi vols paraboliques, c'est en fait un avion laboratoire qui décrit des paraboles et qui permet de recréer des conditions d'un pesanteur de zéro g pendant 20 secondes ou de pesanteur lunaire pendant 25 secondes ou de pesanteur martienne pendant une trentaine de secondes. Et ces vols nous permettent principalement trois choses. D'abord, faire des expériences scientifiques. Et c'est parmi ces expériences scientifiques que la plupart ont fait des expériences préparatoires pour des missions spatiales à bord de l'ISS par exemple. Et donc ça permet aux scientifiques de venir à bord, de faire eux-mêmes leur manip, leur expérience et de tester différentes procédures et différents paramètres, essayer d'obtenir des résultats préliminaires avant d'envoyer l'expérience dans l'espace. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un vol dans l'espace, ça coûte cher, ça coûte 20 000 dollars, 1 kg à lancer. Donc il faut être certain de son coût et donc ça leur permet aux scientifiques de préparer leur expérience. D'autres expériences, en fait, qui se satisfassent, qui se satisfont, pardon, de cette période d'un pesanteur de 20 secondes et qui permettent ainsi de faire des expériences qui sont plus difficilement faisables à bord de la station. Je pense par exemple, l'expérience de combustion, on peut éventuellement lancer à la station, mais qui demanderait beaucoup plus de temps de préparation, beaucoup plus de contraintes de sécurité. Par contre, les 20 secondes qu'on a à bord de l'avion en vol parabolique sont forcément suffisantes pour observer ce que les sciences-filles cherchent à voir. Deuxième groupe d'activité, c'est l'entraînement des astronautes. Tu parlais de Thomas Pesquet, et bien, ces premiers instants d'un pesanteur, il les a connus à bord des vols paraboliques, à bord de l'Airbus A310, c'était en 2011, dans ces eaux-là. J'étais un de ces instructeurs également, alors ça c'était fort intéressant. Et régulièrement, les astronautes reviennent au début, bien sûr, pour apprendre ce que c'est l'un pesanteur, pour s'entraîner un petit peu, comment il faut se déplacer, comment il faut se mouvoir, comment il faut bouger, etc. Et puis par après, une fois qu'ils ont appris tout ça, et qu'ils sont en phase de préparation d'une mission, pour venir et répéter les procédures en un pesanteur sur certains instruments. Et puis, troisième type d'activité, c'est les vols ouverts au grand public, où là, en fait, ce sont des vols de découverte. Les gens qui sont intéressés, qui veulent venir vivre l'aventure d'être astronautes un jour, et bien, viennent avec nous et font partie par un vol. C'est un vol réduit, une quinzaine de paraboles, les autres vols ont fait des vols d'une trentaine de paraboles. Et donc, des vols de trente paraboles, ça nous donne dix minutes d'un pesanteur. On fait trois vols lors d'une campagne, ça nous donne trente minutes. Si on fait trois campagnes dans une année, ça nous fait 90 minutes, 90 minutes. Ça nous fait donc l'équivalent d'une orbite terrestre de la Station spatiale internationale, avec le même niveau d'un pesanteur, mais par tranche de 20 secondes. Et donc, ce sont des vols très utiles, très intéressants, qui ont leur avantage, leur inconvénient, par exemple, la durée limitée d'un pesanteur, mais également, avec le gros avantage, c'est que là, les scientifiques peuvent venir à bord et faire eux-mêmes leur manière. Donc, il y a du plus et du moins un peu partout. Je rappelle que Vladimir a participé au MOOC Mars numéro 2, puisqu'il a contribué par un de ces magnifiques articles. On mettra le lien dans la description de cette vidéo. Je vous remercie et vous souhaite une bonne lecture.